Ouais, t'as même le saumon, t'as même du saumon, j'avais pas vu ça, un peu, un rouge saumon là. Dans quelle ordre on va faire ça ? Remorque égarée, on pourra aller faire des remorques là-haut. Attends, hop, voilà, je fais ça, tu retournes dans l'entrepôt. Est-ce qu'il faudrait que tu fasses, toi, pour aller faire ces deux quêtes là ? Faut que tu me dises le nom. Il faudrait que t'ailles chercher la citerne égarée, et que tu passes prendre à l'entrepôt, pour glissement de terrain, des pièces de rechange. D'accord. Comme ça, tu ramènes la citerne à la station service, qui est là, et après tu m'emmènes les pièces de rechange en ville. C'est comme ça qu'on débloque la route, c'est la dernière route que j'ai pas débloquée. Attends deux minutes là. Oh putain, j'en ai plus. Ah oui, d'accord, la station, elle est là. Ok, donc, je reprends le chemin que j'avais pris. Voilà, je prends à gauche. Tu peux traverser après les marais, là où tu galères, tu peux tourner à gauche, et tu rejoins direct l'entrepôt. Pour aller chercher tes pièces de rechange, et puis aller chercher la citerne égarée, alors tu fais gaffe, c'est de la merde là-bas, c'est un marais. Ah oui, oui. Moi, je vais aller m'occuper de la poutre, des poutres en métal. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi ? Motel miteux. Ok. Motel miteux. Remorque à bâche. Ah merde, on va pouvoir y passer pour l'instant. Oui. La réparation de la berge. Ah bah il me faut aussi des pièces de rechange. Ah bah je vais te suivre en fait, il me faut des pièces de rechange. Ouais. Bon bah je vais te suivre, je vais aller chercher les pièces de rechange aussi. Allez hop. On part en convoi tous les deux en même sens. Ah j'ai déjà perdu 11 litres ! Ça va, il est pas si dégueulasse que ça, le bleu. Ça va, ça passe. Non, ça va, il est pas trop mal. Avec la grue jaune en plus, ça fait assez classe. Je sais pas, j'aime bien comme ça. C'est moi ou t'es parti dans le garage ? Ouais ouais, bah j'avais perdu 12 litres là déjà. J'étais pas encore parti donc... D'accord. C'est bon. Là je viens seulement d'arriver à mes 11 litres, voilà. Allez copain. Ah ça va te changer là le véhicule, il est quand même mieux là. Il est pas ouf mais il est quand même mieux là. Il bégaye un peu mais ça passe, ça passe. Ouais c'est un vieux truc pourri hein, il vaut 82 000 le machin. Le chariot événateur vaut plus que lui hein. Bah tu vas arrêter que ton chariot événateur, merde. Bah quoi ? Mais c'est de la merde, c'est de la merde. Bah non c'est marrant. Non c'est de la merde. Par contre d'ailleurs j'ai remarqué hier, les blocs de béton ils sont plus sur une plateforme bleue. Oui j'ai, oui j'ai vu, j'ai vu. Il me semblait qu'ils y étaient. J'ai pas vérifié mais il me semblait qu'ils étaient sur une plateforme bleue. Oui de ce que je me rappelle du bloc volant dans ton let's play, oui il y avait un tout bleu en dessous. Même le truc que t'avais réussi à encastrer dans les roues de ton twin-stir même. Euh je sais plus si c'était ça. Ah ! Bon. Qu'est-ce qu'il fait ? Euh je vais par là. D'accord. Ouais bah moi aussi je te suis. Et attends-moi. Tu m'as coincé du coup. Je te suivais, je me suis arrêté et du coup quand je m'arrête avec ce véhicule là je m'envoie. Si je me rappelle bien ça passe tranquille. Si il suffit juste de faire belle main au caillou ça passe tranquille. Ouais ça dépend du camion. Tu vas reprendre le GMC puis tu vas me dire que ça passe tranquille. Et puis on en reparle. Bah mets-moi les mêmes pneus et oui y'a pas soucis. Ouais mais je les ai pas les mêmes pneus. Qui est pas droit c'est parce que c'est un clément clé terrain. Oh non tranquille. Tranquille, tranquille et tranquille. Ouais mais arrête de secouer comme ça j'aime pas ça. Euh ouais tu m'as dit d'aller prendre des pièces de change mais il me faut quoi ? Il faut la benne complète ? T'en faut qu'une. Ah une. De quoi ? Ok. Bon normalement faut les faire à la grue. N'est-ce pas ? Hein ? Ouais c'est toi qui vois ça se verra pas mais moi je charge à la grue moi hein. C'est roleplay hein. Bah ouais ouais y'a pas tout ça je charge à la grue. Bon après charger à la grue ça va c'est pas le plus dur. J'ai progressé depuis le temps hein. C'est pas comme du char-élévateur hein. Ouais bah non justement. Ah je sais pas. Est-ce que je ferai du char-élévateur quand on sera au Yukon je sais pas encore. Ah roleplay hein. Bah tu t'en occuperas tout seul désolé parce que là c'est mort moi je joue pas là-dessus. Au pire je chargerai le camion et puis t'iras livrer je sais pas. Ouais en gros on pourra faire ça ouais. Ou carrément même pas. Je prends mon camion, tu prends ton camion, tu charges mon camion, tu charges le tien. Et ensuite euh... Vamos la playa quoi. Ouais bah un truc comme ça. Ou alors je te charge, on va tous les deux en camion. Ou tu prends un camion, tu viens, je te charge, je te ramène un deuxième, tu reprends ton camion chargé. Et puis je charge l'autre et je vais faire comme ça hein. Bon de toute façon une fois qu'on sera à Yukon, je sais tout de suite comment ça va finir hein. Double-tune-stir et voilà quoi. T'as pas trop le choix. Euh pas double hein. Pas double. Hein t'en prends d'un qu'un ? Ah bah allez roleplay hein. Roleplay. Mais ça va être chiant hein. J'ai pas de diète parce qu'il y a tellement de trucs à livrer à Yukon. Bon de toute façon on y est pas hein. Déjà on va refaire le jeu de base, on verra après mais euh... Franchement j'ai pas hâte de diète hein. Il y a tellement d'aller-retour à faire. T'as pas envie d'aller au Lac-Cove ou à Aymandra ? Non sérieusement ? Si, si, j'ai envie d'aller au Lac-Cove d'Aymandra. On est pas au Yukon. Ouais, mais t'as chargé en direct. Ah oui, excuse-moi. Hop, voilà. Tout va bien, y a pas de soucis. Comment je fais moi ? Chargé. Faut que tu fasses LT ou RT, je sais plus. Euh, chargé. Voilà. On m'a mis en commentaire là. Tu connais au fait où se trouve la suspension spéciale pour Western Star Twin Steer ? Je la trouve pas. Ah, qu'est-ce qu'il me demande lui encore ? C'est cool. Western Star Twin Steer. Euh... C'est... Il m'embrasse hein. Ouais, je crois mais... Je vais vérifier. Il me demande quoi ? La suspension ? Attends. La suspension spéciale. Bon, on s'en fout de la suspension spéciale. Transmission, suspension... Ça doit être ça. Et... Non, la suspension spéciale, elle est en Alaska, elle est à Vallée Blanche. Non, 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 je pensais qu'il parlait de... De la WD, la transmission intégrale. Ouais, 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 voilà. Je lui ai déjà donné à celui-là à lui, je crois. Pourtant, c'est simple, hein. Il te pose des questions et les réponses sont dans tes let's play quoi, c'est... Ouais, ou je donne des cartes des fois mais... Si tu recommences, la fête sera plus folle. Oui d'accord, on verra. Ok, pour la suite, sinon c'est quoi ce mod ? C'est pas un mod. C'est pas un mod, j'aime me pourrir la vie. Non, c'est sur YouTube ou sur Twitch, là ? Ouais, sur YouTube. Ah, parce que sur Twitch, là, je vois personne. Non, non, il y a personne qui cause. Voilà, je voulais répondre au com. Bah écoute, ça va, hein. Pour l'instant, j'ai pas trop à me plaindre. Il fait son taf. Ouais, non, il est pas trop mal quand même, hein. Il est pas trop mal. Voilà. Alors, ça... Chargé. Une plateforme. Il faut des pièces de rechange aussi, moi, hein. Oh, mais je viens de penser à un truc. Il va falloir faire super belle main, justement, quand on va aller... Euh... À la première de Yukon, avec les ressources qui disparaissent. Quelles ressources qui disparaissent ? Bah, les ressources qui avaient disparu quand t'avais essayé de les charger. Et qu'ils ont réapparu, euh... Les coupes de métal. Ah oui, les maisons, oui. Ouais, ouais. Ça, il va falloir faire belle main, je crois. Parce que là, euh... Bah, on s'en fout, hein. On peut toujours charger... Euh... On peut toujours charger avec les entrepôts, comme je faisais, moi. Ouais, bien sûr. Moi, je vais pas me casser le cul, hein. Au pire, c'est pas grave, ça fait des allers-retours, hein. Je... Je veux me faire le roleplay, mais je veux pas non plus m'imposer des trucs horribles, hein. Le jeu, il est con, là, avec ces... Ces maisons à détruire, ça, ça... Je trouve que c'est pas du roleplay, ça, hein. Et s'il y a personne qui habite dans ces maisons, je vois pas l'intérêt de... De les détruire, hein. De les construire, tout court, en fait. Donc, euh... Pour moi, c'est pas du roleplay, déjà, cette histoire, donc... Bah, non. Le plus fun, c'est eux construit, toi t'arrives, tu défonces tout. Ah, mais le pire, c'est que tu construis une usine pour les gens qui vont y travailler, probablement. Mais ils ont plus de barraque. Mais s'ils ont plus de maison, comment ils y travaillent ? Ils ont plus de barraque. Bah, ils vivent dans l'usine. Donc, dans les cabines. Dans les cabines, donc tu les fous dans la rivière. Ouais, ouais. Tu les mets dans la rivière, ils seront contents, les mecs. Où est la douche, les gars ? Les pièces de rechange ne sont plus sur une plateforme bleue, non plus. Bah, la douche est gratuite pour vous, les gars. Allez, c'est offert par la maison. C'est... Eh, mais ils ont... C'est Bibito Link, c'est Goku qui régale. Allez, hop, bonne touche ! Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont enlevé toutes les plateformes bleues. C'est quoi ce délire ? J'en sais rien. Bah écoute, je vais dire, ouais, exactement, je viens de voir, oui. Ma pièce de rechange, effectivement, il n'y a plus rien, ouais. Bah ouais ? C'est quoi ce délire ? J'en sais rien. Alors c'est un peu plus joli, mais je sais pas si c'est très logique. Moi, du coup, il va falloir que j'aille livrer là-bas. Ouais, non, c'est bon, j'ai pas besoin d'aller ouvrir le pont avant. Donc je vais pouvoir aller livrer. Toi, tu vas pouvoir emmener ta pièce de rechange une fois que tu auras fait ta remorque. Bah, je suis sur la remorque, là. Je me fais mon petit créneau pour l'attacher. Déjà ? Bah ouais. Putain, mais il trace le véhicule, hein. Bah ouais, je te l'ai dit, il fait son taf. Ouais, non, mais il va quand même bien. Puis alors, comparé surtout au GMC... Euh, tu sais, il trace, il trace... En même temps, gauche-droite, 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 voilà, hein. C'est pas là pour rien. C'est celui-là qui... C'est celui-là qui tracait là où tu t'es volé au tri comme un con au Yukon quand t'as voulu me doubler, non ? Euh... C'est pas celui-là que t'avais ? Bah t'as essayé de me doubler, là, à un moment, tu t'es planté dans les arbres. Ouais, ouais, non, j'ai pas vu où j'allais, je me suis mangé le fossé. Avec la vitesse, là, que t'es pas fait sur le côté, mais bon, on avait un autre moteur. On avait un autre moteur, là, celui-là, il est quand même pas aussi bon. 90 vues pour la première vidéo de Let's Play, d'accord. Bah j'ai même pas encore été dessus, donc ma vue ne compte même pas encore. Par contre, quand je regarde ce que j'ai posté l'autre jour, là, c'était quoi ? Bah oui, la vidéo sur le Pacifique. La vidéo sur le Pacifique, il n'y a que 42% des gens qui ont regardé la vidéo en entier. Même pas. Même pas, on est plutôt à 35, 35, 40. Attends, euh, le Pacifique ? J'ai fait la vidéo sur le Pacifique, le 4, les ressources. Eh bah, il n'y a que 40 personnes qui ont regardé la vidéo en entier. Bah, ouais, bah... Tous les autres se tirent, alors que la vidéo dure 8 minutes, hein. Il y a plein d'infos, elle dure que 8 minutes. Sans mon tardif, je sais pas comment est-ce que je pourrais trouver ça, mais je suis dans les 40, encore une fois. C'est quand même chaud, quoi. Les gens n'ont plus le temps de rien. Ça fait de la peine, quand même, je trouve, moi. C'est YouTube, hein. Ouais, non, mais c'est YouTube. C'est pour ça que... C'est pour ça que Twitch, regarde, je ne Twitch même plus. Ça sert à quoi, je suis tout seul. Toi, non, toi... Là, ça va, le SnowRunner, ça attire du monde, hein. Mais dès qu'il y a autre chose... Non, 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 j'avais essayé SnowRunner aussi, j'étais tout seul. Bah, après, j'ai un background, hein, j'ai YouTube, j'ai... Oui, mais... Non, non, c'est surtout que... T'as nous, surtout. Enfin, on est... Oui, aussi. T'as ta petite équipe qui est là, quoi. T'as ta petite équipe qui est là, quoi. T'as ta petite équipe qui est là, quoi. Il y a quelques nouveaux qui sont là de temps en temps, mais... Ah oui, je dis bien. Il y a quand même des nouveaux que je ne connais pas, hein. Je dis bien, il n'y a pas que nous non plus, hein. Mais t'as ta petite équipe qui est toujours là. Enfin, moi, c'est uniquement quand je reçois la notif ou quand je suis sur la console et que je vois que tu Twitch, hein. Maintenant, ça va, le téléphone, il commence à m'envoyer les notifs. C'est bien, il fait son travail aussi. Quand tu fais 1000 à 3000 vues sur une vidéo YouTube, tu commences à avoir quelques connaissances, quoi. Bah, ok, à faire 1000 vues. Même si ça ne représente pas grand-chose. Ah bah, il y en a certaines, elles ont fait 3000, hein. Ah bah, bien joué, ça. Ah ouais, non, attends, je te redonne les chiffres, là, le temps que je me décoince de ma bouillère, là. Eh, laisse-moi deviner, euh... Dans le top des vidéos, il n'y aurait pas la petite soluce du Hummer, là ? Ah bah si, premier. 9449 vues. Oh... Bah, en même temps, c'est normal, je trouve que tu étais le premier ou le deuxième français à le faire. Donc, peut-être que tu m'étonnes. C'est possible. Puis après, j'ai fait un vrai tuto, j'ai pas juste dit, tu vas là-bas, tu fais ça. Moi, je voulais montrer vraiment que c'était possible, comment, avec quel véhicule. J'ai vraiment pris le full stock possible. Ouais, ouais, tu t'étais fou. Deuxième, bah, c'est le Taiga et le Royal. 8474 vues. Donc, euh... Tu te fais des connaissances en faisant ça, hein. Ensuite, 8 conseils pour bien débuter, 8146 vues. Ah bah, dis donc. Pareil, hein. Il y en a quelques-unes qui ont marché de malade, hein. Après, tu redescends à 3000 vues pour la découverte du jeu, hein. Ah. Là, tu perds déjà 5000 vues, hein. Ouais, parce que... Ensuite, la suivante, euh... C'était, euh... Tout est déjà connu sur la phase 2. Euh... 2491 vues. Avec pas mal de pouces rouges, je crois, cette fois-là, hein. 5. Voilà. 5 pouces rouges ce jour-là, euh... Combien de pouces bleus ? Euh... 39. Ouais, voilà. Allez, les pouces rouges, allez-vous cacher, quoi. La découverte, 53 pouces bleus, 7 pouces rouges, quand même. Bah, toujours, allez-vous laver. Voilà. Et puis après, j'ai pas compris, il y a une vidéo d'Immortal Phoenix. La vidéo 44, euh... Avec la pic, euh... Le pic enneigé, 2581. Ah bah... Pourtant, y a rien de spécial, euh... Eh bah, dis donc. J'sais pas, celle-là, elle a fait un massacre, euh... C'est sûrement parce que euh... Y a beaucoup de gens qui étaient sûrement à ce endroit et qu'ils étaient complètement paumés ou qu'ils ne savaient pas comment faire. Ouais, peut-être, ouais. Et ça peut servir d'astuce, justement. Bah, c'est ce que j'aurais voulu, mais bon, vu que ça fait tellement peu de vues, mais let's play que euh... voilà, je peux pas, quoi. Y a plein de jeux que j'avais envie de faire en let's play pour que ça serve de soluce, mais... Ouais, bah bon, après, si t'es encore pour te... pour venir te faire encore agresser par des Jean-Kévin de 12 ans, là, pouce rouge, euh... Immortal, direct, là, euh... C'est bon, quoi. Ça arrive. Donne ta putain... Donne ton putain d'avis, quoi, mais... Lâche ton pouce rouge, d'accord, mais dis pourquoi tu le mets. C'est... et... voilà. Sinon, comment est-ce que tu veux que euh... le créateur de contenu te dise, ah, tiens, je me suis qu'un pouce rouge. Tiens, il a peut-être voulu peut-être mettre un pouce bleu, mais il est daltonien, il ne reconnaît pas la couleur. Ah, les mods. La vidéo sur les mods 18 pouces rouges. Elle a encore repris. 50 pouces. Ah, bah, écoute, euh... je peux te dire, euh... J'ai pas encore mis mon pouce, mais je crois que... Si je devrais mettre un pouce, euh, malheureusement, je vais dans le pouce rouge. Et c'est même pas pour le contenu de la vidéo. Enfin, c'est même pas pour la vidéo en elle-même, hein. C'est pour... c'est pour les mods. C'est pour les mods, tout ça. Le problème, c'est que si tu mets un pouce rouge, c'est moi qui le prends, c'est pas les mods, hein. Bah oui, mais c'est pour ça que je ne mets rien. Les pouces rouges, c'est... c'est pour la vidéo, hein. Oui, mais c'est pour ça que je ne mets pas ni pouce bleu ni pouce rouge. Celui-là, j'ai juste... Bah, il y en a, ils mettent des pouces rouges parce que c'est moi, ils aiment pas que je dise que c'est de la merde, quoi. Ouais, bah, moi, je te le dis. Il y en a qui me disent pourquoi tu parles si t'aimes pas ça, euh... Bah, moi, je te le dis, moi, clairement, c'est de la merde. Et jamais je tiendrai foutre ça dans ma console. Jamais de la vie. Même si ça me donne un avantage de taré, euh... Je m'en fous. Je m'en fous. Je suis bien avec mes véhicules, t'inquiète pas. Euh... ton mod, il est cheaté, ouais, c'est bien. Ouais, moi, j'aime bien le jeu. Moi, j'ai mes véhicules cheatés aussi. Lost Star, Tatarin. Ouais, j'ai pas 2000 de réservoirs. Je m'en fous. Une TPE Garage. Moi, j'aime le jeu d'origine. Galérer un peu. Je préfère ça, les véhicules. Ils galèrent pas du tout, les véhicules. Je t'ai regardé tester l'espèce de gros, gros monster truck genre quad, là. Ah bah ça, ça n'existe plus. Mais qu'est-ce que c'est ? Comment tu fais pour... T'es un avion, hein ? Pardon. T'es un avion, tu voles partout, tout. J'ai vu des vidéos, les mecs, ils escaladent des collines. Le temps, tu tapes juste, là, une petite route devant, là, qui ne roule même pas, d'ailleurs. Dans le port de la barrière, elle est boum. Ah oui, le temps, oui. 100, 175 points, tu t'étais pris, je crois. Ouais, j'sais plus, ouais, c'était folie. Oui, oui, bah oui, écoute. T'es même pas à 30. Ouais, mais tu sais, le pire, c'est que t'as fait ça avec ça, j'suis ressorti avec le Tatarin, j'ai fait pareil, le Tatarin a pris 38 dans la suspension. Ouais. Une barrière ! Une barrière, les gars, une barrière ! À tout à l'heure, je me suis mangé une barrière, le Chevrolet Apache, il s'est arrêté net. Il s'est arrêté net, j'ai tapé une toute petite barrière rouge, là. Le machin était coincé, je me suis pris, je sais pas combien de dégâts. C'est pour ça qu'il était complètement défoncé après. Après, il y a une différence entre les barrières. Euh, je veux bien comprendre que les grosses barrières rouges, eux, quand tu leur rentres dedans, eux, c'est pas de cadeau. Non, celle-là, tiens, je vais la taper, celle-là. C'est pas de cadeau. Oh ! Oh, elle est partie sur Mars. Oh, j'ai pas vu où elle est partie. Elle est partie sur Mars. Oh, il a pris cher. Euh, attends, euh, il faut te le ramener à la station essence, c'est ça ? Euh, la remorque, ouais, c'est à la station essence qui est pas loin de toi. Euh, ok. Et puis après, les ressources de ton côté. Donc, attends, je fais quoi ? Euh, je passe par la ferme, non ? C'est plus facile ? Bon, comme tu veux que ton véhicule, tout passe, hein. Euh, je coupe ici à droite. Non, mais j'essaie de me rappeler des chemins, en fait, parce que cette carte-là, pfff. Euh, ouais. Bah, je m'en souviens plus trop non plus, hein. J'ai du mal encore. Ouais, ici, je pense que ça passe bien, on va aller voir. Bah, j'espère ne pas me tromper, hein. Mais je pense que ça passe bien, là. Moi, je vais m'occuper de cette mission-là. Et puis après, je reprends la même mission que toi pour débloquer la route. Après, on pourra aller chercher... Retrouver et livrer les machines à définir une pièce pour forage. Mais ouais, mais je m'en fous de cette quête-là. Ouais, ça sera pour après, ça. C'est quoi la quête que tu fais, là, en fait, avec des pistes de change ? Citerne égarée, toi, je crois. Ah, citerne égarée, d'accord. Comme c'est ça, le nom. Citerne égarée, hop. Ah, ok, ouais, c'est ça. Hop, allez, on est parti. Et c'est bon, depuis tantôt, j'ai ce putain de truc, pièce de forage, pièce de forage, pièce de forage, c'est bon, les gars. Ouais, ça se remet à chaque fois. Laisse-moi tranquille, je m'en fous de ton forage. Ton forage, on va s'en occuper, laisse-moi le temps. Laisse-moi déjà le temps de m'habituer, tu vois. C'est la première fois que je fais un jeu en roleplay, donc mollo, gros, mollo. Bon, après, c'est pas du roleplay bien sévère, hein. Roleplay, ça va tout dire à rien dire. Oui, mais... Ils font du GTA, ils ont un bar, ils font du roleplay, ils discutent. Avec des complots cachés, je sais pas quoi. Oui, mais... Là, tu vois, déjà, tu me fais jouer à la grue pour chercher, tu sais très bien que moi, si je l'ai fait une fois, c'était beaucoup. Ouais, c'est dommage, c'est rigolo, ça se fait bien. Ouais. Ce qui se fait bien aussi, c'est quand... Surtout si t'es au plat encore. Ce qui se fait bien aussi, c'est... C'est de faire comme toi, Lynx. Tu prends un Azov, tu seras dans ton garage et sur le flanc. Ce que je n'ai jamais réussi à faire, d'ailleurs. J'ai jamais réussi à refaire. Pourtant, j'ai suivi exactement le même chemin que toi. Le camion, il te penche, mais le mien ne veut pas se foutre sur le flanc. Pas du tout. Je suis parti trop à droite, je ne sais pas trop, trop vite, je n'ai pas compris. Par contre, je prends un autre camion. J'ai revu la vidéo. J'ai pris le Twin Steer, j'ai testé. Le Twin Steer, c'est sur le toit. À direct, instantané. Là, il n'y a pas de... Ah, il est bien plat le Twin Steer. Il n'aime pas ça. Le Twin Steer, dès que le bout du milieu de la roue passe dans la crevasse, c'est terminé. C'est sur le toit. Allez hop, bon voyage. Voilà. Le Twin Steer, il n'est pas super stable dès que tu es en off-road. L'Azov, non. Il n'y a pas moyen que je le foute sur le flanc. Je me demande même si je n'avais pas testé avec l'Antarctique. Oh, l'Antarctique par contre, il y en a qui l'adore. Oui, oui, mais attends justement, je viens de penser à un truc. Après, il va falloir que je vais regarder un truc dans mon garage. Ah oui, tu l'as peut-être perdu aussi. Je vais regarder parce que lui, je le possède. Je ne l'aime pas moi l'Antarctique, j'ai retourné dès que je l'ai pris celui-là. Un peu comme l'Azov, j'ai envie de dire. Soit disant, ça allait être le camion sauveur, ça a fait tout sauver. Lequel de Azov ? Oh, celui que tu as foutu sur le flanc au bout de 2 mètres. Ah, il est génial celui-là. Vu qu'à la base déjà, il devait justement aller sauver quelqu'un justement. Ça a fait tout sauvetage. Ouais. Ah oui. Et c'est surtout ta réaction en fait. Ça a dû un sauveteur pour le sauver. C'est surtout ta réaction, comment tu as ragé, mais d'une puissance. Mais de quoi ? Mais quoi ? Quoi ? Comment ? Ah oui, là, c'était un peu la goutte d'eau là. Je crois que j'en avais retourné 2-3 avant. Ah oui, c'est pour ça que tu avais été le chercher. Parce que déjà, tu l'avais retourné. Tu avais galéré pendant une demi-heure, voire 40 minutes pour leur foutre sur ces routes. Tu leur foutes sur ces routes, tu fais 2 mètres plus d'essence. C'est la première fois que je le testais. Oui. Autant dire, la satisfaction était grande. Oui, bien sûr. Naturellement. Naturellement. Bon, ça c'est livré. Allez, copain. Et ma pièce leur change de l'arbre. Vous êtes où, moi, en fait ? En ville, au glissement de terrain. Ah oui, d'accord. Moi, je vais livrer les bains de métal. Et que je revienne, en fait. Et après, on va pouvoir aller chercher des trucs qui sont derrière. Il y a des remords, qu'il y a des trucs à aller dans les marais pour activer une autre mission. Les pompes, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors, c'est dommage, ça vide pas les marais. On le dit tous. Je regarde des strings, des fois, qui disent Ah, ce serait bien de vider le marais, je sais pas quoi. Malheureusement, non. Bon, après, c'est pas non plus comme si c'était une chasse d'eau, quoi. Pas bien que ça fasse quelque chose, quoi. Non, mais peut-être pas vider le marais, tu vois, mais drastiquement diminuer le niveau de l'eau, ça, oui. Parce que c'est un peu leur fonctionnement, quoi. Voilà, tu pompes l'eau qui est là et tu l'envoies je sais pas où. Ah oui, ça sert un peu à ça, oui. Mais là, non, il n'y a aucun changement. En plus, je me rappelle aussi de ta réaction. Oui. Et qu'est-ce qui se passe ? L'eau disparaît ? Bah non, je n'ai pas l'impression. Non, il n'y a rien qu'à changer. Non, t'as juste été voir des pompes. C'est ça. T'es derrière les numéros de série, puis t'es reparti. C'est ça. Non, non, j'ai pas encore signé pour le Deux Rois avec lui, les gars. Laissez-moi m'habituer au camion, s'il vous plait. Voilà, ça c'est fait. Moi, je vais aller chercher les poutres de métal pour faire le premier départ, le premier début de la mission. Et ça, c'est fait. Ah, d'accord. Attendez ce qu'il se passait. Alors... Qu'est-ce là-dedans ? Ah, il y avait une pièce de rechange ici ? Comment tu m'as dit ? Glissement de terrain, c'est ça ? Ouais, je crois. Une poutre en métal et une pièce de rechange. Ouais, je suis à la poutre en métal, moi. Forme de chargement. Ok. Bah, je démarre. Alors, ça devrait aller, c'est que du bitume. Ouah, ouah, ouah. Oui, ça va aller vite. Non, non, ça va pas aller vite. Je vais bien rouler, belles mains. Vu le chassé qui vient de me mettre le camion, j'avais oublié que j'étais sur du bitume avec des pneus bouts. Ouais, ça chasse bien. Avec la pâche, je me suis retourné là-bas. Il vient de me mettre à 90 degrés au démarrage, j'étais pas prêt. J'ai mangé de pilier là. J'ai serré les fesses. Allez, on va livrer déjà ça. Ensuite, je vais aller chercher le bois pour finir la mission que j'ai commencé. Si je me trompe pas, le pont, il est juste devant, non ? Ouais, un petit peu plus loin. Sympa de se partager les tâches. Bah, c'est ça le but. Bah, ouais, ouais, ouais. Bon, ça marche, hein. Parce que des fois... Ah bah... S'ils peuvent me faire ce plaisir-là qui me règle ce putain de problème pour la phase 3, qu'on puisse enfin pouvoir s'éclater, mais comme des fous. Parce qu'avec ce qui arrive, on va pouvoir s'éclater comme des fous. Toi surtout ! Hein, avec tes poutres de bois là, tes rondins et tout là, tu vas kiffer. Ah, ouais, on verra. Moi je vais surtout kiffer, c'est toucher au nouveau monstre là. J'ai envie de voir vraiment ce qu'il vaut. Et je m'en fous, je ne touche pas la nouvelle carte. Le bois, s'il est directement dans le garage à acheter, je le prends, je vais le tester sur toutes les cartes avant d'aller dans la nouvelle. Ça me fera déjà mon avis. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a moyen de savoir ça. Bah, tu m'as dit que le... Le... Pestar, je crois, il a trouvé dans la carte ? Non, c'est le Pacific qui a trouvé dans la carte. Ah merde. Le Pacific, tu le trouves et tu le téléportes, je crois. Ouais, Pacific Pestar. Je ne suis pas sûr. Non, non. Pacific P512PF. Tu vois, c'est l'International Pestar 5600 TS. Ah oui, d'accord. Non, non, je me trompe. Oui, bah non. J'aimerais bien savoir où il est le... Le gros. Le tout gros, là. Bah, le Bohr, là, je suis en train de regarder... Qui me le sort quand même pas en véhicule DLC, parce que là, c'est abusé. Ah non, non, le Bohr, il est compris dans le jeu. Ils sont déjà en train de jouer avec, donc il est dans le jeu. Non, non, ça y est, c'est acquis. C'est même officiel, puisqu'on a eu le communiqué du truc. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus, hein. Ça, euh... Ce que je t'ai dit est toujours d'actualité et valide, hein. Le Pestar, le P512 et le... Enfin, le P5... Bon, ici, le P512, il est dans le jeu. C'est clair et net, parce que sinon, on n'aurait pas déjà les... Les visuels. Toutes les gens vont le tester, donc... Donc, ça, il n'y a pas de doute. Euh... Et le... Donc, le Pestar, le Bohr et le P512 sont dans le DLC 3. Il reste à voir le nouveau. Ça, il n'y a pas de doute. Par contre, je ne sais pas comment on les a. Je crois que le P512, donc, c'est trouvé sur la carte. Le Bohr, je n'arrive pas trop à savoir. Il faudrait que j'aille voir les cartes. Bah, après, ça tombe, on doit peut-être tous les trouver sur la carte. Non, ça m'étonnerait. Après, il y en a peut-être avec des missions. Ouais. Ou alors, il nous ferait peut-être... Il nous ferait peut-être un cadeau qu'il nous avait fait en début de saison 1 ou 2, là. Le camion qui est fait au... Ah non, c'est au début du jeu. Le bandit. Le bandit dans le 2, ouais. C'est le camion qui est directement au garage, là. T'as pas besoin de bouger, quoi. Ouais, le bandit dans le 2. Dans le 2, on a eu le bandit direct au garage. Le Actaion, le Warthog et le Ford F750, fallait les trouver. Juste les trouver, je crois, d'ailleurs. Il n'y a même pas besoin de faire autre chose. Par contre, pour le... Putain, la caméra de merde. C'est où, ma route ? Je l'avoue pas. Ah, ça, c'est toujours pas réglé, non ? Ça, tu peux te plaindre tant que tu veux. T'inquiète pas. Ça ? Par contre, j'aimerais bien que tu me dises comment t'as fait pour changer ta FOV. Bah, dans les paramètres, tu vas dans le visuel. Mais je suis pas fan. Je l'ai enlevé assez vite. D'accord, attends. Paramètres ? T'as chacun ses goûts, mais j'ai pas trop aimé. Visuel ? T'es trop loin, ça a l'air d'être plus fluide. Tu vois mieux certaines choses, mais je sais pas. Je trouve qu'on profite moins des camions que j'aime bien voir quand même. Je sais pas encore. Peut-être que je retesterais, mais pour l'instant, j'aime mieux naturel. Je vois pas visuel. Bah, t'as deux jauges. T'en as une en première personne et une en troisième personne. T'es dans le graphique, je sais pas quoi. Ah, vidéo ! Ouais, ouais, vidéo. Ouais, probablement. Et t'as troisième personne et première personne. Première personne, c'est quand t'es au volant. Et troisième, c'est quand t'es en extérieur. Ah. Alors voilà, me foutre à 130 pour regarder. Ah, tu vas voir, c'est violent. Dès que tu valides, tu vas voir que ça s'écarte. Ah ouais ! Ah ouais ! On dirait que c'est plus fluide. Ouais, je viens de voir un truc qui m'intéresse vachement. Le flou cinétique qui va dégager. Comme Call of. Ah, normalement, il est déjà désactivé. Moi, je l'ai désactivé depuis longtemps. Ah non, moi, il est activé. Ah ouais. Moi, il est désactivé depuis longtemps, normalement. Alors, attends. Vidéo, flou cinétique, on, dégage. Grains de pellicule. Grains de pellicule, activer ou désactiver l'effet de grains de pellicule dans certaines conditions de lumière. Off aussi, dégage. C'est bon, je vais remettre ma FOV de base. J'avais déjà tout désactivé. Je ne suis pas habitué à jouer aussi loin. Ah ouais, tu as essayé, tu n'aimes pas non plus ? Non, je ne sais pas que je n'aime pas. Je ne suis pas habitué, je n'ai pas trop envie de foirer la livraison. Bon, tu vois, ce n'est pas grand-chose. Il y a une grue, j'ai une grue, je suis à côté. Mais je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan de la FOV à distance. Là, ça ne m'a pas beaucoup plu. On ne voit plus les camions. Mais ils nous l'ont ramené dans quelle mise à jour, ça ? Ce n'était pas là de base. Je ne sais pas. Peut-être avec les volants, je crois. Avec les volants ou avec les modes, je ne sais plus. Il y a un moment, ils avaient parlé de ça et je n'avais pas été voir. Allez. Je ne m'avais pas choqué. Oui. Voilà. Aïe ! Aïe ! Bon sang, la vache ! Est-ce que ça se fout là-dedans ? Si tu veux, tu peux aller finir la mission avec les pompes dans les marais. À mon avis, tu arriveras mieux qu'avec le mien. Il y a deux marais qui sont à côté de toi. C'est quoi ? C'est la gauche et la droite. C'est la vidange ? Ouais, c'est la vidange, ouais. Ouais. Je vais le charger. Ok, j'ai un point ici. Moi, j'ai fini l'autre. Les pièces de forage, il me l'a remis, ce connard. Moi, j'étais sur... Réparation de la berge ? Ouais, maison du batelier, c'est ça. Moi, je vais livrer les deux planches de bois, là, tout de suite. Lange de bois, plateforme de chargement. Hop. Euh... Ouais, moi, j'ai un truc ici, mais l'autre qui est de ton côté à toi. Mon côté à moi ? Ouais, ouais, il est plus du côté du pont, le deuxième. Ah, je sais plus. Moi, j'en ai un à côté de moi-ci, mais il y en a un à côté du pont. Moi, je vais avoir du mal à y aller avec mon Twinsteer, avec mon Fistar. J'ai vraiment galéré, donc il vaut mieux que tu ailles toi. Bah écoute, je vais déjà aller sous le premier. Ouais, tout droit, il suffit de la route. Et oui. Ah, ça c'est fait. On va aller livrer ça. Et alors, le blé, ça remonte ou pas ? Euh... 1150 ? Ouais, un petit peu. 312 000. Oui, mais bon, c'est ta partie. Bah j'étais quoi ? J'étais à 300 000, donc j'ai pris 12 000 là pour le moment. Et c'est ça qui est bien, vu que j'avais un plafond et un chiffre rond, je peux te dire exactement combien t'as gagné. Ouais. Moi, j'ai gagné quand ? Non, combien tu gagnes ? Ah ! Vu que j'étais à 300 000 tout court, donc je sais exactement te dire combien t'as gagné au fil de la progression. Vu que moi là, j'ai plus rien à racheter, j'ai déjà racheté tout ce qu'il me fallait. Après, j'avais fait des missions avant, mais... Ça avance, ça progresse. Euh... Ça progresse. Voilà. Ouais, ça allait. Allume-moi les phares, tu veux ? Voilà. Au moins, je vais où je vais. On pourrait pas mettre de phares, je crois. C'était bloqué, donc... Faut falloir faire avec des phares de merde. Non, t'inquiète. Ça m'éclaire juste au niveau des roues, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir, parce qu'en fait, je vois pas où je vais là. Je suis dans l'eau, mais je vois pas les... les traces. J'aime tellement me promener dans cette petite ville, moi. Rahlala. Espérons que la phase 3 ressemble un petit peu à ça. Je crois pas qu'il y ait de ville, hein. Je crois pas qu'il y ait de ville. Non, mais je parle pas en question de ville, je parle de ressemblance... Ah, visuel ? Oui, voilà. Bah, il y a pas l'air d'avoir du tout d'arbres orangés, d'après ce que j'ai vu, c'est que des arbres verts, ça ferait presque penser à Taïmir. Ah. Avec des routes un peu boueuses plutôt qu'un peu sableuses, un peu jaunes. Donc ça ressemble plus à Taïmir, moi, je trouve, hein, d'après ce que j'ai vu. Bah, ça a l'air quand même assez sympa. Bah, c'est où ? C'est en Russie ? Non, c'est Wisconsin. Ah oui. Tiens, je suis en train de tout mélanger, moi. Bah, ça a l'air quand même sympa au niveau des routes, il y a quelques trucs qui peuvent être assez jolis. En tout cas, j'ai vu sur la vidéo du mec que tu m'as envoyé, en tout cas, on va retrouver quand même un petit peu de bitume. Et ça, c'est un plaisir. Euh, non, non, fais gaffe, la vidéo que je t'ai envoyé hier soir, c'est avec des maps DLC. Des maps mod. Ah ! Le mec, il teste le véhicule. Ah merde. Ouais, non, fais gaffe. J'ai vu un peu de bitume, je me suis fait, oh, merci. Euh, je crois qu'il le teste d'ailleurs là où on est, hein. Il le teste à Black River au début. Et après, il part sur d'autres maps, ou alors c'est déjà une map mod qui ressemble à... A Black River. C'est sur la vidéo là, tu vois où t'as fait le mouton là. C'est quand tu dis juste un peu après dans la vidéo, il essaye de passer, la remorque se soulève, fait un bug de fou là. C'est à ce niveau là que j'avais vu de bitume, je me suis dit, oh, un peu de bitume. Ah bah là, par contre, oui. Ça, c'est la map. Ça, c'est la map. Un peu de bitume quoi, merci quoi. Même si c'est pas grand chose quoi. Mais au moins, un peu de bitume quoi. Ça fait plaisir que de revoir de la neige, de la glace. C'est bon. J'ai donné les gars. Ouais, c'est vrai. J'ai donné. Un peu de changement. On avoue que la neige c'est jolie, mais j'ai jamais été trop séduit par ce qu'ils nous ont proposé en neige. Pas pourquoi. Peut-être les routes, le style des routes. Non, non, c'est surtout la physique qui est aux fraises. Ouais, un peu aussi, c'est vrai. C'est surtout ça le gros problème. C'est pas de physique en fait. Non, voilà. Un coup ça adhère, un coup ça adhère pas. Un coup ça adhère, un coup ça ne veut plus. Voilà. Et patatier, patatier, voilà quoi. En gros, tu comptes ton let's play en Alaska. Retire tous les endroits où tu t'es coincé dans la neige, où tu ne bouges plus pendant 20-40 minutes et regarde tout le temps que tu organises ton let's play. C'est juste fou. Voilà, le fameux bug de la livraison, comme si le jeu n'en voulait pas. Alors qu'il suffit de faire haut ou bas, et voilà, on peut livrer. Ah, c'est ce que j'ai dû faire aussi pour livrer la piste de rechange. Ouais, et ça, je ne savais pas, il y a quelqu'un qui me l'avait dit en commentaire, je ne peux pas livrer, il ne veut ni de ça ni de l'autre. Et je ne savais pas quoi lui dire, j'avais juste l'impression de lui dire mais t'es débile en fait. Et en fait, oui, depuis pas très longtemps, il y a ce bug là qui est apparu, qui fait qu'il faut faire ça. Avant, ça ne m'était jamais arrivé. Et je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. Bah, parce que ça le fait pas toujours, ça le fait pas pour tout, c'est curieux. Il y a des fois ça le fait, des fois ça le fait pas, c'est quand même assez étrange. Et généralement toujours, si j'ai bien vu, à la deuxième livraison. Quand t'es venu sur ma partie, moi je devais déjà faire ça pour livrer. Le premier ? Quand t'es venu m'aider sur la dernière partie du con pour les tâches et tout, je devais déjà faire ça pour livrer à chaque fois. Un coup en bas ou un coup en haut pour livrer. Même quand j'ai été faire mes contrats en Alaska, c'était pareil, je devais sélectionner ce que j'avais sur le cul pour lui donner. Je me disais que je rachèterais bien peut-être le même camion que toi, mais le problème c'est que ça va nous bouffer tout notre argent et on aura plus de camions pour se dépanner. D'ailleurs on en a plus de deux là en fait. Si on en plante un, il faut que ce soit l'autre qui vienne dépanner obligatoirement. Il faut qu'on est vraiment à la dèche. Donc il va falloir qu'on évite de vendre tous les camions. Au pire avec un véhicule léger, mais alors avec un véhicule léger, j'ai pas prêt de se dépanner. Merci pour la confiance, ça veut dire que tu ne te plantes pas quoi. Bah non mais même moi, même moi si je me plante, il faudra que tu viens de me dépanner et puis je ne sais pas où je serai. Donc c'est le problème, quand t'as deux camions... Bah écoute moi je suis dans les roseaux là. Moi je suis un peu dans les roseaux là. Donc euh... Je vais te laisser discuter tout seul pendant deux petites secondes, histoire que je dégage vite de là tu vois. Et après je vais reprendre la conversation avec toi. Voilà. Voilà, je suis là. Ah, ah non je suis pas là. Ok, laisse moi sortir. Voilà. Ok, tu vas être là à droite non ? Merci. Laisse moi sortir. Ah là-bas au fond peut-être. Oh putain de merde. Ah oui t'es là-bas au fond. Ah elle est horrible hein. Non c'est horrible parce qu'ils ont foutu dans l'eau. Il y a un putain de tronc d'arbre dans l'eau, tu ne le vois pas. Tu fous une roue dessus c'est terminé. C'est du sur place. Je vais voir si je peux venir t'aider mais... Ah bah c'est bon hein. J'ai pas un tout-terre. T'inquiète hein je roule là. On va t'occuper plutôt du dernier point de... T'es où ? Où est-ce que tu es ? Ah ouais mais attends avec mon camion tu crois que je vais m'en sortir ? C'est chaud hein. Ah ouais bah non c'est mort. C'est un fistar moi hein. Non non mais c'est mort même. Le point il est à côté de la ferme. Dans l'état à côté de la ferme le dernier point. Ah oui il est tout là-haut. Ah ouais d'accord. On ira finir ça après là. Je vais chercher une remorque. Elle est au plat, elle est au sec. Là je peux le faire. Il y en a une autre qui est un peu plus difficile à avoir. Pour ramener pas très loin mais elle est un peu en contrebas. Je sais pas si je vais pouvoir la tracter. Ah oui je vois des phares. Un poteau. Ah plus de phares. Y'a plus de batterie. Le roleplay il est influent si j'ai plus de batterie. Batterie de quoi ? Bah du camion. J'ai plus de phares. Plus d'essence ? J'ai plus de phares. J'ai plus de batterie. Y'a plus de jus. Y'a plus rien. Duracell vient ici. Y'a plus de jus. Bah ouais il a plus de jus le camion. Regarde moi ça y'a plus de phares. Je vois des petites lampes orange mais c'est tout. J'ai plus de phares. Non de plus. Ah ils sont pas très visibles sur certains les phares. Mais. Haute. Ah voilà. J'ai appelé Duracell ça va. Il me dit à la rescousse. On peut toujours compter sur lui. Mais gaffe à ton essence hein. Le tien il consomme hein. 119. Il consomme vachement celui-là le pestar hein. Moi le mien d'ailleurs je suis à 96. Faut que je fasse gaffe. Je veux dire le chevrolet apache fera des panneuses mais ça devrait le faire. Euh. Le chevet va pas nécessiter grand chose. Mais. Où est-ce que t'es en train de partir toi là-bas ? Bah je vais chercher la remorque à bâche pour l'hôtel miteux. Ah oui. L'hôtel miteux. Il y a une autre remorque mais à mon avis avec mon freestyle j'arriverais pas à aller trop dans la merde. Euh. Je risque surtout de m'embourber. Euh. Je vais essayer de taper une grosse pointe jusqu'à la station essence moi. Euh. Eh bonhomme. Je sais pas il est quelle heure euh. Euh. Attends. Je vais regarder. 17h27. Ouais t'inquiète je vois l'heure. Ah j'ai 39 moi. Ah 30-39 mais. Ah bah t'es sacrément bien en avance toi. Bah non je pense pas. T'es encore dans le futur ? Bah non. Bah écoute moi j'ai l'heure de ville moi. Elle est l'heure officielle. Bah oui moi aussi. Horloge sur horloge parlante. Et attends je vais dire. Peut-être 38. Ah autant pour moi désolé j'ai confondu le 2 et 3. Tu vas bien. En retard en avance de 2 minutes. Non non. C'est bon j'ai 38 aussi. Ça va bien. C'est juste que c'est trop petit et puis le téléphone il est mal placé là. Il est posé à la sub là carrément. Il est en charge. Je sais même pas s'il charge d'ailleurs. Ouais c'est bon il charge. Ah ouais j'étais en train de te regarder. Je téléphone au taxi. Il me fait ouais 20 minutes. Je continue à te regarder et tout. Et là je vois quoi. 10% en restant je fais. Oh. Oh ça rasse. J'ai essayé de regarder. J'ai essayé de regarder dans ma sacoche. J'ai la batterie j'ai pas le câble. Je fais. Oh non. C'est con ça. Je fais mais putain mais je n'ai plus le câble avec moi. Ouais. Il y avait été se fout en dessous de la batterie. Donc pendant 10 minutes j'étais en train de stresser comme un gros connard. Je vois les pourcentages décents. Donc c'est pour ça qu'à un moment je suis parti de ton live. Parce que j'ai vu que ça pompait un peu trop. Je me suis dit voilà bon. Il va pas m'en vouloir. De toute façon je vais arriver. Ouais ouais. Il me restait 3%. Regardez un peu de source du téléphone au cas où. Au cas où. C'est jamais ce qui peut arriver. Ouais c'est surtout au cas où. Parce que ça m'est déjà arrivé que je téléphone au taxi. Et le gars n'a absolument pas compris où j'étais quoi. Je lui dis que je suis à ce magasin là. Mais lui il va à l'autre magasin qui est à 800 mètres plus loin tu vois. Et moi pendant ce temps là j'entends comme un gros canard. Et le pire c'est parce que je les connais bien. Et que je suis un client fidèle quoi. Quasi à chaque fois que je vais faire mes courses et que je suis un peu chargé. Je leur téléphone quoi. Parce que c'est pas cher quoi. Du magasin à chez moi c'est 10 balles. Donc euh. C'est vraiment pas cher. Et euh. Ouais la dernière fois il m'avait fait attendre 2h30. Parce que le gars cherche après moi en fait. Il avait fait tous les heures et demi. Ouais ouais j'ai attendu 2h30 sur une drache. Mais battante de fou. Alors euh. Je te dis pas ce que j'avais hein. J'avais euh. Des paquets de viande. J'avais pris un collet de viande à ce moment là. J'avais euh. Les boîtes de carton style vache qui rit et tout là. Du fromage euh. Et tout. Je suis rentré chez moi euh. Tous les cartons à la poubelle. Et encore heureux que c'était bien emballé en dessous du carton. Parce que putain euh. Je pense que euh. Je devenais fou sinon. Du froid aussi euh. Ça va il avait pas trop chaud. Ouais il avait pas trop chaud c'était dehors mais. La chaîne du froid bah j'ai fini avec une grippe pendant 2 semaines. Ah mais la chaîne du froid de tes aliments parce que euh. Ça va que t'avais pas de congé ? Euh. Non c'est plutôt aujourd'hui que je suis bien content qu'il est arrivé en 20 minutes. Parce que sinon euh. Comme je l'avais dit à Cyril tout à l'heure. J'étais déjà en train de congeler. Ma main droite elle était toute bleue. Elle était en train de devenir toute mauve. Même en la mettant dans ma poche. Pas moyen. Je suis sur la route là. Ouais nickel. Allez maintenant on trace tout droit. Allez. 73 litres. Je peux le faire. Oh bah oui largement. T'es sur la route ça va aller tout seul hein. Je sais pas ce que je vais faire là. Je vais aller livrer ma remorque après faire le plein. Ça roule là parce que je galais. Ben moi je vais faire le plein. Je vais aller faire le dernier endroit. Trouver la pompe près de la ferme. Oh sans déconner. D'accord. Sur la route je roule à combien ? Euh. Euh. Mph. Je sais les kilomètres heure ça non ? Mais au fait où se trouve la suspension spéciale je la trouve pas. Je sais qu'elle est en Elasca. Tu la trouves pas ou tu sais où elle est ? Euh. Savoir. Pas bien. Il me demande où est la suspension il me dit je sais où elle est. Alors que j'ai donné une map en plus. Hum. Qu'il devient très très intéressant tout ça. Hum. 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 Je me suis bien marré j'étais sur un stream là euh hierro avant-hier. Il est en train de dépanner le white western il a essayé toutes les routes que je lui ai dit de pas faire. Il a pas réussi toutes les routes que je disais Il a pas voulu me croire Bon après il a fait ses tests c'est normal Mais il disait ouais si si ça va passer par là Il y avait son pote qui disait ouais ça va passer Et puis t'entends de 10 minutes après Bon c'est mort J'étais plié Ils ont tout essayé de monter en face de la plage Ils ont essayé de passer entre les arbres Sur qu'à carte ? Bah tu sais la deuxième le barrage Pour dépanner le white western Toi t'avais réussi à remonter depuis la plage Mais t'étais en royal toi je crois Eux ils étaient avec les véhicules de base Donc En PLS complet Moi j'avais le royal Quasi une heure il m'a fallu pour que t'as passé dans les cailloux Rappelle toi Limite à la fin j'en pouvais plus T'es même arrivé pour rien Je t'appelle à la restuce pour que finalement t'arrives Hop il y a un petit bug Hop il passe au-dessus du caillou Et puis t'avais le royal je crois Un bon camion Comparé à ce qu'on avait Oui oui je pense que c'est le royal Que j'avais là Là ils étaient avec un flea star je crois Puis après ils ont essayé avec un autre Bah c'était les trois premiers Soit le GMC soit le Kodiak Bah écoute encore eux J'étais pas là parce que moi j'aurais trollé Mais d'une puissance Je me serais fait bannir moi direct Bah alors copain T'as un soucis C'est pas sérieux ça Non pour l'instant je suis en train de essayer de rechercher de l'ASMR qui lèche son micro Mais j'en trouve plus Malheureusement Bah j'ai pas encore fait ma vidéo avec de l'ASMR SnowRunner Dommage Bah peut-être avec MudRunner ça serait mieux Il y a plus de petits bruits Bruit de forêt et tout Ça serait peut-être Allez ça c'est fait Bien joué T'emballe T'es quoi t'es remonté faire l'autre mission toi Finir la mission Ouais j'y suis là Je suis dans la mer Mais ça va Ah oui je suis littéralement dans la mer en fait Ouais des roseaux partout Mais je vous roule dessus Ah oui elle est là d'accord Je vous roule dessus Ah il va quand même bien ce camion Ouais la vitesse que tu vas la vache Oh t'aurais pris le GMC ça aurait été Niveau d'eau dangereux Ah Oups Ouais je lui ai mis un truc mais j'avais que celui-là en snorkel C'est pas mieux Ça va il m'a juste dit niveau d'eau dangereux Il m'a pas mis de dégâts Il m'a rien mis du tout Allez vamos à la playa 3000 balles Waouh pas mal Si tu veux faire une autre mission Il y a la remorque tout en haut Laisse moi sortir de ça d'abord Non mais c'est pour ta direction après selon Demi tour Yeah Allez C'est bon je suis sur de la terre Alors qu'est-ce qu'il me disait une remorque tout en haut Ouais tout au nord Tout au nord La remorque est garée Ouais ça doit être ça Euh ok Allez à sortir du purin moi avec mon freestar J'arriverai pas à mon avis Ça va être pro chaud Ok Et puis après au pire on peut se retrouver T'as ta grue normalement avec ta rambarde là C'est mon plateau On peut faire la fameuse marchandise de machin là Et puis on arrêtera peut-être après sur celle-là Ok A gauche Ah ça me manquait pas les vieux camions pourris Bon en tout cas Je sais que si t'arrêtes Bah moi je vais sur Call of Je vais finir les trois armes qui me restent et j'ai fini J'ai J'ai pas arrêté de la nuit Je me suis dit ouais non non Il faut que je finisse ça au plus vite Parce que j'en ai marre Ça fait une semaine et demie que je dis Ouais ouais j'ai le Dark Matter J'ai le Dark Matter J'ai que dalle mon gars J'ai que dalle Donc dans deux armes je pourrais dire oui j'ai le Dark Matter Oui enfin je l'ai Voilà Ça a pas été sans mal mais je l'ai Voilà Bien joué C'est juste long et chiant C'est tout C'est ça le plus chiant dans cette histoire de monter les armes C'est ce putain de niveau 50 Et ça sur toutes les armes Le niveau max de l'arme bien sûr c'est 55 Mais il donne la possibilité de une dernier camouflage Et niveau 50 quoi Voilà c'est 20 frags 20 frags sans prendre un coup 10 fois quoi Là par contre c'est casse couille quand tu veux charger une deuxième ressource sur le plateau là Il te réinitialise la grue à chaque fois c'est casse couille Allez on va aller faire le pont en bois Et après on va aller au dessus On va faire les marchandises perdues là je sais pas quoi Et machine perdue Machine je sais pas comment ça Faudra qu'on y aille à deux Chacun fait deux pièces de forage Ouais on arrêtera peut-être après là dessus Demain je sais pas trop comment je vais faire J'ai un rendez-vous à 17h Qu'est-ce que ça va durer Ouais Nogitsun comment tu vas ? Ouais Il y a pas de souci Le GMC on l'a enterré Enterré carrément On a vendu le Kodiaq et on a acheté un autre billet Je me suis coincé Et c'est un vrai tas de merde on allait toujours pas les pneus rien Donc on a mis peut-être une demi-heure trois quarts d'heure à le décoincer c'est bon quoi Moi c'est terminé pour moi je suis foutu Pourquoi ? Je suis sur une barrière J'ai des bi-pieds de la gru qui sont dans la barrière Je peux plus bouger je n'avais pas vu qu'elle était là Ah bah attends je vais venir essayer de te décoincer J'ai juste à livrer ça pour deux secondes J'étais pourtant persuadé qu'elle s'arrêtait bien avant ça Putain Je l'ai pas vu Si je l'ai vu mais je l'ai vu beaucoup trop tard C'était déjà trop tard je l'ai déjà dessus quoi Souvent comme ça ouais On va aller voir ça On va aller voir cette belle image Est-ce qu'on marche rien je peux me dégager Ah non tu m'étonnes il y a un truc qui me coince derrière c'est quoi Ah bah non c'est rien c'est juste parce que je suis Ah ouais non d'accord c'est le réservoir carrément qui me coince maintenant D'accord Va pas retourner le véhicule Je peux pas le retourner Non mais moi je suis en train de me retourner là Ah je peux pas bouger moi Non c'est tout je suis figé quoi Ah d'accord Bien joué Faut pas penser à ça Petite construction 1400 ouais Bien joué on va se remettre au boulot et faire traverser ces camions Encore merci Bah si vous pouvez juste me faire traverser la barrière ce serait cool Comme ça j'ai pas l'emmerder Vous voyez ce que je veux dire ou pas Alors Bon je suis quasiment là J'ai plus qu'à traverser la forêt là Et allez quoi Donnez moi un ancrage Putain Ah t'as aucun ancrage en plus ? Si j'ai un poteau mais il est juste à côté de moi Voilà Ah ah ça c'est intéressant Ah ah J'ai glissé sur la barrière chef Non 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 Attends Je vais essayer Eh ficus vorace là Laisse moi passer Allez tu vois très bien que tu peux pas m'arrêter Laisse moi passer Laisse moi passer Et t'es qui pour m'empêcher de passer ? T'es personne Bouge de là Ah oui je suis au vrai de route d'accord Ah puis Ah oui je suis en train d'aller où moi ? Ah oui non je suis vraiment sur la bonne route D'accord Elle est d'accord Elle est là la route en plus Ça y est J'ai réussi à décoincer les bipiers Ah non je vais arriver il n'y aura plus rien à faire Allez Passe au dessus Allez Allez Tu peux le faire vas-y passe au dessus Elle écrit tout terrain dessus Tu crois vraiment que c'est tout terrain ? Ceux qui connaissent Malcolm Alors en tout cas je suis sur trois roues Je ne sais pas si ça me rassure Bah écoute Tu verrais il marche Tu serais là Ah oui d'accord Ok Bah écoute j'arrive Je suis à côté quasiment Ah mais merci Ça c'est gentil ça le jeu Me faire croire que j'ai accroché devant Alors que non je suis encore en train d'accrocher derrière Et je me repince tout seul Voilà Pas de faire foutre Vraiment Mais dégage avec mon treuil là Oh quoi qu'attends Non t'as pas envie de m'aider comme ça ? Alors où qu'il est ? Pas loin alors C'est le côté du pylône On peut être par là Oh non t'es encore bien plus loin Je suis après l'antenne Ah bon ? Tu peux encore tracer là Tu dois prendre le gros virage à droite Et continuer encore un petit peu Et là t'arriveras sûrement En fait ce que j'arrive pas à comprendre C'est pourquoi est-ce que la roi arrière Elle slide sur la barrière Ah oui Non d'accord C'est le garde-boue Ok je viens de comprendre c'est quoi C'est le putain de garde-boue Qui m'empêche de passer au dessus Sinon la roi elle veut montrer dessus Ah le voilà Oula Eh ouais c'est le garde-boue Bah ouais garde-moi ça le putain que ça fait quoi Le garde-boue il disparaît Oula 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 Rien à foutre Allez hop hop Merci C'était juste hein Pfff On va être un peu juste Un peu violent un peu juste Oh non 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 c'est justement ce qu'il fallait Ouh ouais ouais J'aime bien ton camion Bah pour moi je pensais qu'elle s'arrêtait bien plus loin que ça Et que là il y avait plus rien c'était juste une butte de terre Bah non Je l'ai vu trop tard j'ai pas le temps de freiner j'étais déjà dessus Combien en pognon ? 18000 Ouais ça monte pas super vite Bon euh alors ma bâche moi je dois aller où ? Ah oui je dois faire marche arrière moi en fait Bah il y a les pièces là haut qu'il faut qu'on aille faire hein Ah bah qu'est-ce que tu veux ? Non on va faire les pièces hein Ah bah go Peut-être aller faire les pièces et puis on arrêtera après les pièces là Ça fera à peu près 4 heures de jeu Ah bah go Je vais avoir des trucs à faire peut-être Euh donc ouais Faire demi-tour et puis aller chercher ces pièces Bah ligne droite jusqu'au bout Euh ouais bah moi je ferai un pin stop hein Parce que 142 litres Ouais bah on est à la station que sur le chemin donc euh Tu vas freiner Bien coincé ouais Oh sinon euh ça va la grue qui s'amuse à faire de la toupie là euh euh tranquille Non mais sans déconner quoi T'es en train de faire de la toupie devant moi quoi c'est c'est affolant Moi ? Ouais T'as cru elle faire une toupie Ah ouais bah moi elle branche pas hein Non mais sans déconner putain Faites quelque chose faites quelque chose N'allez pas me dire que c'est compliqué à faire à arrêter quoi Ah attends on est 2 véhicule sur une map hey oh Deux ? Ouais hein Mais encore que euh euh Que Blacky et euh euh bah ça la sent pas là alors hein parce que euh... Ah bah ouais Ouais ça reviendra au même à mon avis y'aura pas plus de bug pas moi hein Ah bah y'en aurait plus Hé t'imagines euh... t'imagines s'ils font un jeu avec un monde ouvert avec des pnj tout ça euh... ça fera cyberpunk hein ouais peut-être pas le même genre ça ferait cyberpunk, ps4, xbox one mais celle là ce serait snowrunner 2077 après c'est pas la même équipe ni le même budget snowrunner on est quand même pas du tout sur le même équipe ah oui j'ai oublié celle là la remorque titan là c'est cette remorque là qui est accroché derrière le encle sur la photo cette remorque là d'ailleurs quelqu'un qui m'a répondu il m'a dit effectivement on a pas de nouvelles pour ça peut-être qu'ils ont changé d'avis qu'ils le mettront pas bah ouais bah c'est bah en même temps t'as vu ce que ça serait comme shit ou quoi ? t'as vu le camion maintenant ? ouais il se retourne toujours oui il se retourne mais oui parce qu'on est juste avec une remorque mais mets-le avec une remorque derrière je suis sûr qu'il se retourne pas ouais peut-être mais il reste léger après je sais pas s'il galèrerait pas peut-être avec le poids je sais pas ce qu'il a en rapport poids-puissance le encle aïe euh... alors là je crois qu'il lui manque deux ou trois carrés je crois je sais pas s'il est très haut je suis en train de mordre comme un putain de cinguet moi je suis allé me planter tu vois ça va être magnifique ça je suis content le Fistar il va quand même bien aïe je me prends des rachets mais il va quand même bien ce petit Fistar je regardais pas où j'allais bah le mien aussi je suis assez surpris il est bien le Pistar il est encore tuné il va mieux mais ouais ouais c'est justement ce que je vais faire je vais peut-être le reprendre dans ma partie aller l'acheter le custom et le préparer justement peut-être à phase 3 vu que moi je n'y ai pas joué à celui-là bah à côté des autres je sais pas s'il va vraiment faire un malheur franchement bah il est sympa il est pas très cher c'est le moins cher après tu sais il fait un malheur ou pas de toute façon je ne compte pas le garder c'est juste le tester voir ce qu'il vaut et voilà je te le dis c'est quoi mon équipe qu'il va avoir dans la phase 3 et sa tombe elle pourrait peut-être même encore elle pourrait changer en cours de route aussi parce que si un des deux camions c'est de la merde bah ça dégage à l'instant je pars même pas mon temps essayer de trouver un autre truc non non t'es de la merde tu dégages après le problème c'est qu'avec une nouvelle phase tu vas peut-être trouver que c'est de la merde mais en fait c'est parce que la phase elle est coton comme le Yukon non mais c'est pour ça que je t'ai dit que les deux ou les trois nouveaux camions je vais les prendre et je vais les foutre sur le Blackriver ouais parce que le 49X je l'ai trouvé assez à chier quand je l'ai utilisé au début bien sûr je n'ai aucune tâche, aucun défi, aucun contrat à faire mais ça c'est pas mon problème c'est juste le faire rouler déjà de stock pour voir déjà à quel point il est en PLS et ensuite on le custom après et on regarde la différence mais le Voron je pense qu'au vu de sa taque je crois qu'on va se retrouver avec un pacifique mais un pacifique monstrueux en fait non même pas un pacifique parce que le... non pas le Voron merde j'ai oublié son nom le Voron ouais le Voron il est même encore plus monstrueux que le pacifique donc non on peut même pas se retrouver avec un pacifique lui qui mange déjà le pacifique en terme de taille par contre on peut pas lui mettre 50 accessoires j'ai l'impression je sais pas on verra surtout du transport de bois ou de remorque je pense en fait que ça risquerait d'être ça en fait son problème c'est juste qu'il sera là pour transporter le bois c'est tout bah non parce que tu peux lui mettre un attelage puis mettre une remorque ouais donc euh... mais si t'es juste obligé d'avoir un attelage haut et bas juste pour foutre une remorque dessus je vois pas trop l'intérêt du camion en fait tu vois tu prends lesquelles toi ? y'a 4 pièces on en prend 2 chacun ? ouais bah écoute je regarde 2 à gauche 2 à droite 2 à gauche 2 à droite ? bah y'en a elles sont toutes à gauche mais par rapport à la route qu'on va prendre y'en a 2 à gauche 2 à droite ok on prend lesquelles ah mais tu vas où c'est à gauche hein ? ah non tu vas y à droite mais non mais je t'ai dit de la route qu'on va prendre y'en a 2 à gauche 2 à droite ah mais faut me dire ça comme ça alors c'est vrai que t'avais affiché la carte ou que t'as regardé le stade ? bah oui j'ai regardé à droite mais tu me dis... enfin j'ai regardé la carte mais tu me dis à droite donc moi je vais à droite et je t'ai dit de la route qu'on va prendre bah pourquoi je pensais qu'on était déjà à la route ? tu lesquelles alors ? bah euh... peu importe c'est aucun problème bah par contre attention hein faut aller prendre à la grue euh... oh il peut pas se retourner là il peut... je crois que je me suis déjà retourné dans cette mission là oh et pas plus une fois j'ai encore les images bah celle là je me rappelle plus de celle là je crois même que t'avais fait... je crois même que t'avais fait une grosse pause là t'avais bu et t'avais discuté un peu à peu à ce moment là euh... parce que c'était soit de ça soit je pense que la manette elle avait déjà décédé depuis le temps alors tu prends ceux qui sont à gauche ou à droite ? je t'ai dit peu importe t'es le premier arrivé c'est toi qui le chaussé hein tu prends ceux que tu veux alors allez... je vais faire les suivants je sais pas où ils sont mais je vais aller voir là-bas euh... Coalition Isklinien ? ouais... la côte c'est pas forcément les plus simples je sais pas trop euh... ah oui c'est la côte ici d'accord alors moi elles sont en contrebas ou elles sont peut-être pas trop chiantes à aller chercher contre ça a l'air un peu off-road fort mieux c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on recherche ouais mais moi j'ai pas un camion off-road moi ah mais ça... c'est toi qui as décidé de prendre ce camion là ? il marche pas trop mal mais c'est pas un camion off-road c'est à la route on va voir ça va bien se passer ou pas je te le souhaite au pire euh... j'ai un dracou de treuil ouais bah ouais euh... attends si c'est pas moi qui me retourne avant attends parce que la caméra est en train de me faire de la merde là avec la grue là voilà donc je ne vois même pas le camion s'il penche ou pas laisse sérieusement quoi ouais euh... ouais non c'est pas ça que je veux alors que j'aille plus loin, que je reprenne la côte euh... 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 elle est bien dissimulée celle-là j'arrivée je me suis dit mais putain elle doit être là là non 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 elle est juste cachée derrière un bichon pixelisée et hop il disparaît et hop tu vois la ressource youpi ah c'est beau c'est beau je suis pas super confiant là ah bon ? pas de flashbacks qui reviennent mais euh... je suis pas super confiant comment ça va se passer cette mission écoute l'avenir le dira là ça devra aller si je t'entends dire eh merde bah j'aurais compris c'est que le flashback était bien présent pas que le flashback ah écoute bah écoute allez tourne saloperie je charge la deuxième là regarde ça comment c'est nickel quoi allez on m'empile ça hop là et oui monsieur non la grue tu vas pas me faire l'hélicoptère toi tu t'es trop fou là voilà et c'est quoi la quête ? euh... machine manquante et tout au dessus faut remonter à la... c'est machine manquante ouais ah ok je suis où moi ? ouais 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 ça va tu t'éclates toi ? euh... je vais bientôt m'éclater oui je vois ça qu'est-ce que tu fous là bas ? ah bah je vais chercher mes caisses hein ouais ouais regarde ta caisse regarde en deux minutes ta caisse qu'est-ce qui va se passer avec ta caisse ? alors ça a l'air d'aller par contre la descente là ça va être autre chose ouais ouais regarde bien t'as déjà vu une descente sur le toit ? je vais peut-être remonter mais j'suis pas confiant non plus bah ça promets si le gars n'érait déjà pas en confiance pour descenet ni pour monter ça pue hein Ah bah attends ! Attends t'es sérieux ? Tu vas te donner tout ce mâle là juste pour 280 étoiles et 3200 cash. Ah ok bon. Très bien chier c'est pas la récompense qui compte c'est le voyage. Ah regarde tu vas voyager pendant longtemps regarde. Ah et surtout la cargaison qui va voyager ouais. Alors est-ce qu'il y a moyen que je remonte ? Ah peut-être tout droit il y a moyen de reprendre la route. Tu te souviens quand même que t'as un karma légendaire toi et qui peut être présent là maintenant. Il est tout le temps à côté de moi il est sur le canapé avec moi. Eh ben regarde quand il va s'abattre. Je lui donne des cacahuètes de temps en temps il est content. T'aurais pas perdu une ressource par hasard ? Non non j'ai les deux sur moi. Ah parce que je vois une qui bouge pas et toi je te vois avancer. Ah au moins j'ai les deux sur moi tout. Ah ouais bah écoute. C'est rien. Ok. C'est un petit mec visuel de la carte. Allez il passe à travers les sapins. Ok j'ai l'impression que ça roule bien. Alors là tu rejoins la route. J'aurais du prendre à droite. Ouais. C'est ce que j'essaie de faire mais je veux surtout pas me retourner parce qu'il y a des boss. C'est déjà très 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 juste. Bon bah ça a l'air d'être passé. Ouais nickel. Bah au bout à droite et tout droit. Attends. Euh. Oui c'est ça. Au bout à droite et tout droit. Bon alors à mon tour. On va avoir une petite marche. Allez on va se mettre à droite. Oh attends moi ma manoeuvre aussi elle va être dangereuse ici. Doucement. Tout doucement. Ah. Le camion tu connais ce que c'est doucement ? Il met pas les vitesses lentes. Le camion il fait ce qu'il veut. Mais sans déconner quoi. Et je lui demande d'aller doucement. Le bâtard il fonce dans le tas. Il s'en fout. Il y a une grosse bosse en camion. Il s'en fout. Je m'en fous. Je passe dessus. Je passe dessus. Les caisses sont plus grosses que le camion. Ah. C'est d'un problématique ça. Je passe moi là. Ah ça va. Elles sont pas très lourdes. Oui je passe ça va. Bon allez Ginov. J'essaie de passer entre des petits cailloux. Ouais les cailloux ça te connait aussi. Oh oui toi aussi. Malheureusement. Et tu les as connus bien largement avant moi. Rauf. Vu que si tu te rappelles bien. T'avais deux cartes d'avant sur moi. Non. Ouais au tout début peut-être. Bon à la coffe surtout. Puis Mandra. Ouais. Tu crois que t'avais pas envie. Non non. T'avais déjà de l'avance sur moi. Par rapport déjà au Michigan. T'étais à Island Lake. Ah ouais. Et je reprenais seulement BlackFriver. T'avais lâché le jeu. Oui aussi. T'avais lâché le jeu. Moi je ne l'avais pas lâché. Alors maintenant c'est expliqué comme les pieds. Donc excuse-moi. Moi je retourne dans le camion. Je me dis mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne peux pas le remettre dans le garage. Qu'est-ce qu'il se passe ? Allo la terre on peut m'aider ? Non ? Bah tu sais quoi elle va te faire. Hop en bas. Désinstaller et bonne nuit. J'avais fait de la merde au début. Je ne réparais pas les routes. J'essayais de faire des missions. J'étais coincé à chaque fois. C'était atroce. Surtout avec les camions de merde qu'on a au début. Passe ta livrée. J'ai entendu un bruit de camion. Je suis sur le toit. Non. Tu as un bruit de déchargement. Eh bah oui. Je suis sur le flanc. Ne me demande pas ce qui m'a retourné. J'en ai absolument aucune idée. Tout roulait normal. J'ai freiné un coup. Le camion s'est mis sur le flanc tout seul. Et bien sûr. Le Troy. Que j'essaye pour me sauver la vie. Va accrocher le putain de sapin. Devant. Pas à gauche. Devant. Oui c'est devant que je veux. Tout à fait. Alors. Tout à fait. Il va aller me libérer de mes marchandises. Bon. Je peux même pas les désemballer. Ni les empiler. En fait. Il me dit juste de les enlever. Donc. Je sais pas si t'en tombes. Ah bah oui. Elles sont déjà tombées. Donc. Non. Elles sont encore dans la peine. Ouais. Mais elles sont plus vraiment dedans. Puis quand t'es sur le côté. Tu peux pas empiler. Faut vraiment être en diagonale. Ou avoir un coup de bol. Ça. Y'a que certains élus. Qui ont pu y avoir. Ouais. Des gros châteaux. Je sais. Je me rappelle bien de ça. Ouais. Allez. Une. Deux. Et j'arrive. Ah que la remorque XXL là. Ve les apprends avec le collar. star à la remorque il va être heureux tiens on n'aura pas le roi que c'est un star dans la barrage de smith ville donc je sais pas si tu étais par partie toi chercher la remorque après j'ai pu ce que tu avais fait toi je sais pas quoi je l'avais pris moi si je l'avais pris que je n'avais aucune idée bon en même temps si tu te rappelles bien la première fois que tu es venu m'aider sur la remorque là où je l'avais planté un planté dans une pute juste parce que c'est le pied de la remorque qui se plante dans le décor et qui veut plus bouger à toi aussi ça t'est arrivé ouais je l'avais coincé dans les marais moi non non à deux mètres de l'arrivée toi tu l'avais coincé exactement pareil passé 40 minutes et c'est de la dégager vous n'est plus bougé non non c'est juste parce que le bip il était dans le pied le pied et dans dans le bazar fait attention je ne sais pas ce qui m'a retourné du tout ici donc fait belle main 1 je ne sais pas du tout ce qui m'a retourné pourtant je suivais bien les roues les traces de roues oui ce saloperie là c'est lui qui m'a celui qui l'a attrapé j'ai pas demandé lui j'ai demandé celui à gauche là ben non il m'a attrapé celui de devant donc celui qui sert à rien quoi bien évidemment on va essayer de faire ça ça y est j'ai pu attraper c'est bizarre j'ai l'impression que les pylônes il ya certains endroits ils ont rajouté des à des accroches les tours de guerre on peut s'y accrocher maintenant alors qu'on pouvait pas bah non 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 les tours de gambo et pas non je t'assure merci la caméra qui plante voir où est ce que je passe pour rejoindre la route et si je peux pas ici je peux alors il va falloir un troisième camion non je crois que ça passe tranquille mais je sais pas c'est quoi qui m'a retourné j'essaie de regarder sur la route je vois rien je crois rien ah ouais d'abord de comprendre il ya un putain de fossé sur la droite que j'ai pas vu comment ce que tu veux que je vois ça quand j'arrive tu peux pas le voir tu le vois seulement quand appris le virage arrivé lentement tiens tu m'étonnes que j'ai rien ce qui fait avec le camion c'est logique oui ah oui ah oui il ya un jeudi trop et le trou moi je n'ai pas vu du tout j'ai viré à gauche j'ai pas vu le trou devant et quand il est parti j'ai pas le temps de le rattraper ni même essayé d'attraper l'arbre à gauche non il m'a attrapé l'arbre devant donc je pense même que si je l'aurai attrapé celui de gauche il m'aurait pas sauvé comment est ce que tu peux retomber après je vais te donner un bon coup d'élan je vais enlever les encres en fait elles me font chier j'ai dit que ça me stabiliserait mais ouais t'es bien coincé hein sans déconner comment c'était pas que y'a pas que le poids de ton véhicule galère de me de me faire chier la cargaison aussi à la cargaison les roches je sais pas il ya tout un tas de trucs qui m'emmerde là à tant que je regarde je ne vois absolument pas le camion qui touche les cailloux après la ressource la deuxième là qui est sorti un petit peu de la remorque qui touche un peu les cailloux mais léger quoi mais un coup sec j'arrive pas j'ai pas de vitesse j'ai rien avec ce véhicule a réinitialisé ta grue t'as pas les encres là non non dépasse non non j'ai pas dents attendent initialiser grue ouais non je peux pas quoi ah oui non c'est parce que j'appuie dessus non non j'ai pas la grue là c'est dangereux là là non non là tu vas sur le flanc ouais là je crois parce que je peux pas te tirer mais je remonte au dessus là tu vas sur le flanc direct je remonte au dessus et puis c'est de te tirer depuis le dessus parce que c'est au pire tu me prends avec la grue c'est moins dangereux à la grue elle ne fera rien pour me retourner cette grue là elle n'a pas de poids elle n'a pas de poids elle n'a pas de poids ces grues là ça sert à rien pour essayer de retourner à un véhicule c'est de la marche arrière surtout parce que même en marche avant je t'ai dit ça passait mais voilà regarde tu vois ohlala je le sens pas je le sens pas je viens de là il vient d'y passer donc c'est à le faire un rappel to you con un endroit où tu étais bien passé ça c'était un autre chemin ça ben non c'était ton choix autre chemin autre pays et autre karma aussi le sapin qui veut pas bouger bien sûr coucou tu bronches pas d'un poil j'essaye de me tirer aussi avec l'autre oeil mais non non ah et je tire en même temps que toi je bouge ça y est oui 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 allez remettre sur tes roues allez bonhomme oh putain non j'essaye de démarrer ça lâche le corps il va te faire foutre j'ai pas le choix de tirer en même temps que toi en fait quand tu recul toi tu es dans la l'antenne alors j'ai encore un peu de chemin mais j'adhère plus j'arrive même pas à prendre un peu d'accélération pour avoir de la vitesse quoi dingue elle j'ai l'art qui me retient alors qu'il te sert à rien alors qu'on a dit que c'était la dernière là on va passer un petit moment là sauf que je peux même pas voir si je fais quelque chose tu sais pas essayer d'attraper l'arrière plutôt que le mieux et si je je peux attraper vers la benne parce que si tu me remontes par la benne normalement il se remet sur 4 sur 0 on a l'air non j'ai voulu démarrer mais il faut que je lâche ce putain de bouton je peux rien toucher juste treuil voilà ce que je vais faire voilà je vais treuil avec toi je bouge en tout cas je suis en train de me faire emmener moi c'est tout ce que je fais une caméra qui est coincé dans le pylône aller 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 je te vois oui remonte aller la branche pas d'un poil je vais plutôt faire c'est me mettre à l'avant puis je vais essayer de t'emmener plus loin à mettre d'avant c'est dangereux non c'est plus stable devant que derrière non je voulais dire tu veux te mettre devant mais passer devant c'est dangereux ah non regarde hop voilà ça tasse un peu mais ça passe voilà ah effectivement il n'y a rien du tout à ta ou c'est parce que je t'ai tiré déjà tu as un endroit qui est un peu plus là les roues sont bloquées à droite mais non non elle veut pas des réelles slide sur le sol elles sont pas de l'air race balle race royale putain ah oula celui-là il a fait mal là avec un bon coup de force dans le tas allez hein mais pas grave déjà je t'emmène à un endroit où ça ouais vas-y va jusqu'à la livraison non parce que là en bas c'est encore pire c'est dangereux t'as vu Elbator ? sans déconner regarde ce qu'il se passe t'arrives pile au bon moment tu sais qu'il me dit juste en bas c'est dangereux mais là d'où je viens c'est quoi ce putain de traquenard en fait tu le vois pas hein repasse pas là avec la cargaison tu vois pas le trou le trou tu le vois pas je l'ai vu le trou il est atroce moi je l'ai pas vu le trou du tout j'ai vu la cargaison c'est tout ce que j'ai vu euh oui là ça sent pas bon je suis collé à ton plateau je vais te retourner avec bon bah vamos à la descendant voilà je vais me retourner moi plus bas eh bah oui c'est ça que je dis vamos à la descendant parce que c'est tout ce que ailleurs c'est pas ce que j'avais prévu ça ouf ou là bah tu sais quoi là je t'ai eu sur le toit toujours tourner dans la descente toujours bah ça marche pas le retour du carnage euh non c'est pas le carnage c'est le retour du troll en fait voilà un trou que tu ne vois pas voilà et qui te nique une cargaison voilà parce que tu ne le vois pas à cause de cette dite cargaison justement et salut à toi justement oh tu sais je pense que tu peux me traquer jusqu'en bas il veut pas se remettre sur ses roues ah je crois que c'est ce que je vais faire je vois rien je vois rien qui marche avec un autre non mais il veut pas se remettre sur ses roues du tout tu me pousses la roue avant elle est enfoncée dans le sol tu vois qu'elle adhère une milliseconde et hop elle se lait dessus direct c'est que tu avances bien sur la tranche en fait bah il y a l'air il y a l'air écoute je m'amuse hein je fais comme je peux tiens je vais même tirer j'ai plus énormément d'essence moi euh j'ai 162 litres moi c'est tout ce qu'il me reste j'ai 81 alors à faire le taf au pire je peux aller en rechercher bah écoute tu vois j'ai la j'ai la maitrise sur deux roues tu me croyais pas tu vois bien que je l'ai avec tes on peut pas tout avoir il y a que l'élite qui peut le faire ça comme toi réempilé sur le côté bah moi je roule sur le côté justement tu vois c'est ça le truc ah euh t'as pas accroché de l'autre côté non t'as accroché mieux c'est la bête c'est la bête tu dois choper non tu peux pas tu peux pas sur le tien ah d'accord génial j'ai une idée on va taper dans le tas y'a que ça à faire non je vais te ramener plus dans le sens de la descente voilà pas dans ce sens là c'est pas l'arrière que je voulais mais euh ah bah si c'est ça que je voulais c'est ça que je voulais j'avais pas vu que t'es attaché là nickel t'es juste hein merci ouf bon bah tu fais gaffe de pas te recoucher ah normalement j'ai passé le tu m'as fait passer le trou donc normalement ça devrait aller ouais normalement là ça va ça passe bien mais faut que tu fasses de la grue alors euh j'ai pas le choix t'as pas beaucoup de place pour poser tes encres donc euh gaffe à coller tes ressources à ton camion pour éviter que ça t'envoie euh ça t'emmène sur un côté ça va venir vers oula oula tu penses tu penses tu penses tu penses tu penses bordel euh pardon bah non je pense pas ah bah moi je t'ai vu euh euh t'étais en train de tomber sur le côté hein avec une grue qui a lâché et qui est tombé sur le côté j'ai pas compris j'étais loin mais j'ai vu un truc qui m'a pas plu attendre un coup je vois ce que je fais voilà là je vois ce que je fais wow 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 mais tu pèses combien de grammes j'étais à peine toucher le truc il est parti à 3 mètres Ah ouais t'es pas bien à plat Oh le bug Oh c'était magnifique Oh non roleplay on a dit Bah regarde Il est sur ton plateau C'est du roleplay Bah c'est roleplay quand même Tu l'as lâché à 10 mètres du sol Bah il est sur ton plateau C'est du roleplay c'est ça que tu m'as demandé Du roleplay propre Tu fais ça pareil si t'as embauché toi Ouais Vu que ça n'arrivera jamais Bah non vu que ça n'arrivera jamais Je pense que je n'ai pas du tout Les qualifications pour ça Oh là c'est ça goin Le roleplay en PLS Ah bah si tu veux que je le descende en douceur Bah il faut me le dire Ah bah roleplay c'est ça C'est faire propre Ah bah excuse moi Excuse moi c'est ma première expérience roleplay d'accord Mais moi aussi c'est ma première Oui J'ai jamais joué en roleplay moi Ah non bah tu fais que ça Je fais que ça de quoi ? Bah dans tes l'esprit tu fais que ça Faire du roleplay Tu sais je le vois Bah plus ou moins Je téléporte les camions quand même à la volée Oui mais ça je m'en fous Il y a que toi qui le vois Moi je le vois pas moi Il y a des trucs que tu sais que je ne vois pas Les téléportations je ne les vois pas On voit tout dans les les plays Quant à quelqu'un qui apparaît au garage Ouais je le vois tous les crashes C'est ça que je vois Les téléportations Non je vois pas Non Bon ça ça va être livré Ensuite je vais repartir à la station service Euh je peux te donner un petit peu de gasoil Non c'est bon c'est bon Ça va le faire Carrément le mec livre sur deux roues J'ai jamais vu ça C'était un peu bizarre J'étais pas sur deux roues dans mon visuel Mais je suis sûr que ça a donné un truc épique Ouais t'es sur deux roues 3200 balles ? On n'est pas prêt pour elle On n'est vraiment pas prêt pour elle Pas encore Non va falloir un petit peu de pognon Je sais pas Je sais pas avec quel camion je le ferai C'est pas surtout le pognon C'est surtout il faut trouver le bon véhicule qui va le faire Ah bah oui Encore c'est de la route Ça va ça passe bien T'as un peu de boue aussi Ouais il y a la fin C'est vrai la fin elle est atroce Donc personnellement Si déjà le tien il bégaye quand tu vas un peu dans la boue Déjà le tien c'est mort Mais qu'est-ce que j'avais pris Moi j'avais pris le royal J'avais déjà été chercher le royal J'avais peut-être bien été chercher le royal pour le faire celui-là Peut-être je sais pas Moi je sais que j'avais le White Western Star je crois Ouais je me vois pas avec le flea star Je me vois pas avec le GMC Je me vois pas avec le Kodiak Qu'est-ce qu'il reste d'autre ? Pas grand chose dans les véhicules du début Donc à mon avis j'avais été chercher le royal Et j'avais utilisé le royal Il était tellement bon à l'époque Tu le prenais mais wow Il est toujours bon Mais sur certaines cartes Sur les nouvelles Non non Il est en PS C'est Mude Runner sur Twitch Bah non je le fais sur Youtube Bah je verrai si je fais les vidéos en même temps En live Normalement le mercredi c'est Mude Runner A moins que je fasse ça demain Parce que demain j'ai un rendez-vous à 17h Donc peut-être que je ferai Mude Runner à la place Je sais pas J'en ai aucune idée demain de ce que je vais faire Ah bah c'est toi qui vois Tu m'envoies juste un message Moi de toute façon Dès que t'arrêtes là Je vais finir Je vais finir ces trois armes Comme ça j'ai terminé Je vais aller me mater un film là Que j'ai vu passer tantôt sur Netflix Ah d'accord c'est pas la bonne route De quoi ? Avec qui ? C'est un mec qui fait des rêves là D'une invasion alien là Et finalement c'est pas des rêves quoi Parce que finalement ça arrive en fait Tu sais quoi ? Je te le dirai après Parce que je l'ai rejeté à Malice Mais le nom Oula Ce qui me casse sur tous les bonbons C'est que sur Netflix t'avais Scarface Au moment où je le dis à Madaron Y'a plus Scarface Ah Super les gars Je vais sur un site de streaming gratos Abonne toi pour regarder le film D'accord Nick Taras Ah bah oui Ah il faut télécharger C'est malheureux De où ton truc qui est gratuit Si tu me dis abonne toi Hein ? Ouais parce qu'il faut avoir un C'est un abonnement gratuit des fois Mais du coup tu donnes tes coordonnées Ou autre Et moi j'aime pas ça Si je fais plus ou moins du truc illégal Je donne pas mes coordonnées Bah bon j'évite maintenant J'ai Netflix J'ai Prime Je ne les charge plus rien depuis bien longtemps Et en plus limite Si t'as même encore envie de renflouer ton bazar Tu prends Disney Plus A ce qui paraît c'est la même chose Ouais ça a l'air sympa aussi Disney Plus Bah en même temps quand tu regardes Quand tu regardes grâce à eux On peut dire au revoir à The Walking Dead sur Netflix Qui se t'envoie le 11 février je crois Ouais après il manque plein de saisons Je sais même pas si ça y est Non non ils ont les 9 saisons sont là On attendait juste la 10ème qui devait arriver courant avril mai 2021 Mais elle n'arrivera pas vu que Disney Plus a racheté les droits Et il les prend pour eux quoi donc Netflix doit se séparer de The Walking Dead quoi Je n'ai même plus où je m'en étais arrêté moi Quoi ? Je sais qu'ils sont sortis au départ sur Canal Plus Et sur OCB je crois OBS Euh non OBS c'est euh Non je comprends Au fond avec le logiciel de merde là Euh je sais plus c'est quoi c'est Ah bref Tente Tente de couper ça Je vais devoir attendre quoi ? Je vais devoir attendre un an ? Ouais Bah pour attendre un an c'est euh La saison elle est finie Il y a les coffrets qui vont sortir Je m'en prends le coffret hein De toute façon c'est un chef d'oeuvre cette série personnellement pour moi The Walking Dead ? Non non viking Ah viking ? J'ai pas accroché la première saison The Walking Dead c'est devenu de la merde Depuis la saison 8 c'est de la merde Voilà Ouais depuis qu'il y a l'autre qui meurt là C'est n'importe quoi Puis il meurt pas Puis Non non mais viking franchement Si t'as pas tout regardé Franchement je te conseille T'as peut-être pas accroché la première Mais je peux t'assurer que Si t'es Et Tu vas vite être pris dedans Si t'es Si tu subis l'histoire quoi Après Après si tu n'aimes pas Ragnar Longbrock Petit spoil T'as juste à tenir jusqu'à la saison 4 J'en sais rien moi ça m'avait pas saisi Y'avait pas assez de vie Après j'ai J'ai peut-être même pas des 5 épisodes Je suis pas sûr donc Faut que je me remette dedans Bah après il faut voir Ce que tu veux voir dans la série Parce que si tu veux voir de la fight De la fight tu vas en voir Pas dans la première C'est beaucoup plus petit dans la première Parce que c'est le début Mais après Des bastons Bah c'est peut-être ça alors Je vois Je pense ça Bah bon D'après ce que j'entends D'après ce que j'entends des Des vidéastes La La saison 6 Partie B C'est du rusher Mais du rusher Che rusher Salut Blacky Mauvaise nouvelle Je vais devoir attendre pour Chouer APGR Pourquoi ça t'arrive ? T'as coupé là ? Je suis arrivé au garage Non non j'ai pas coupé Ouais t'as pris le chemin que je prends là quoi Ah oui j'ai coupé là d'accord Je crois que tu me parlais de Twitch Non non Oui j'ai coupé par là D'accord ok Ah je fais tout le tour Il va vite mon camion Bah couper C'est pas coupé quoi C'est pour les raccourcis quoi Bah il reste la remorque là-haut Allez Ok bah je couperais là-dessus la rediff Attends pour la ligne La rediff J'ai besoin de la pierre J'ai besoin de la pierre J'ai besoin de la pierre On gatta mon veto Il reste Il reste À laûte